Aujourd'hui, nous faisons une partie de démineur. J'ai passé je ne sais pas combien d'heures à m'entraîner dessus quand j'étais jeune. Mes parents n'avaient ni l'argent ni l'envie de nous payer Call of Duty. Alors, 7 secondes au petit démineur et 123 secondes au grand, qui dit mieux ? Bon, le démineur que je vous propose aujourd'hui nous vient en fait d'une phrase toute droite sortie d'une conversation de comptoir. Une affirmation en apparence anodine, mais truffée de pièges. Sortez les jumelles, regardez-la de loin. Dieu est une invention humaine. Cette phrase, elle a l'air de rien comme ça, mais je vous jure que c'est un vrai champ de mines et que si vous ne faites pas attention ou vous mettez les pieds, vous allez sauter avec. Enfin, vous, je sais pas, mais votre cerveau, ça oui. Mais pas de panique, je vous avais dit que dans une autre vie, j'avais été prof de maths et mon métier, c'était de regarder quand les élèves déviaient de la rigueur logique pour les remettre sur le droit chemin de la vérité mathématique. Et j'étais payé pour ça. Alors, allons-y et déminons cette phrase et sauvons des vieux. Première ligne, désamorcer le vocabulaire. Notre conversation minée commence généralement comme ça. L'homme a inventé Dieu, c'est bien la preuve que Dieu n'existe pas. Et c'est vrai, la conclusion Dieu n'existe pas, « Dieu n'est qu'une idée » dérive logiquement de la phrase « l'homme a inventé Dieu ». Ok, alors où est le problème ? Eh bien, regardez ce mot « inventer ». Si vous dites « inventer », vous êtes déjà en train de dire que Dieu n'existe pas, parce que vous pourriez tout à fait dire « découvert » plutôt qu'inventer. En fait, la phrase impose un vocabulaire qui est implicitement un parti pris. Et le vrai argument n'est pas « l'homme a inventé Dieu, donc Dieu n'existe pas », mais plutôt « Dieu n'existe pas, donc l'homme a inventé Dieu, donc Dieu n'existe pas ». Ce qu'on appelle un argument circulaire. Et là où c'est génial, c'est qu'on ne peut pas réfuter un argument circulaire. Parce que quand ça tourne en boucle, la seule chose que vous pouvez faire, c'est refuser de rentrer dedans. Deuxième mine, ne pas sous-estimer son adversaire. Généralement, la conversation continue comme ça sur notre champ de mines. La preuve que l'homme a inventé Dieu, c'est que Dieu est un fantasme, un fruit de notre imagination qu'on a inventé en quête de réponse. Alors déjà, plutôt que de dire ça, on pourrait tout à fait dire « les hommes ont découvert Dieu en réponse à leur question existentielle ». Ça veut dire déjà autre chose. Et puis, ce n'est pas parce que quelque chose répond à des besoins humains que ça n'existe pas. L'amour répond à un besoin humain. Et ça ne veut pas dire que l'amour, ça n'existe pas. Mais ici, la pointe est ailleurs. Le but est d'assimiler les croyants à des êtres psychologiquement fragiles qui ont besoin de s'inventer des amis imaginaires. C'est par peur de la mort que l'homme a inventé l'au-delà. C'est par crainte de la nature qu'il a inventé un Dieu créateur. C'est par l'angoisse d'être abandonné qu'il s'est inventé un père protecteur et rongé par les remords, il en a fait un père Noël miséricordieux. Plutôt que de s'attaquer à une idée, on s'attaque à la personne qu'il y a derrière. C'est considéré en fait comme de la manipulation argumentative, ce qu'on appelle un argument ad hominem. Si tu veux abattre ton chien, dit qu'il a la rage. Alors notez que c'est peut-être vrai. Ça se trouve, je suis fragile et psychologiquement instable. Mais quitte à s'attaquer aux personnes, au moins qu'on s'en prenne aux bonnes, à Jésus. Après tout, c'est quand même lui qui a fondé la religion chrétienne. Pas moi, pas vous. Mais dire que c'est par faiblesse psychologique que Jésus a inventé la religion catholique, je vous préviens, ça va être plus difficile. Parce que, lisez sa vie. Troisième mine, ne pas usurper l'autorité de la science. Parfois je rêve qu'on laisse la science tranquille qu'on lui laisse vivre sa vie. Bon, dernière mine. La biologie évolutive nous apprend que le cerveau humain est le résultat d'une lente évolution et qu'il est programmé pour sécréter des morphines et des idées religieuses. Normalement, dans cette conversation, il n'y a pas très loin aussi un chasseur-cueilleur qui traîne. Bon, alors la science, c'est très bien. Vive les matins. Mais ici, la science est invoquée comme argument d'autorité pour rapetisser de manière arbitraire le cadre de la réflexion. Parce que moi, scientifique et, croyant, je trouve en fait que la biologie évolutive va tout à fait dans mon sens. Dieu a créé la nature et l'a fait évoluer. Et le cerveau humain, résultat de cette lente évolution voulue par Dieu, est programmé pour sécréter des morphines et des idées religieuses qui nous poussent à chercher Dieu. Tout ça est parfaitement logique, non ? Ouf ! On est sorti du champ de mine, ça y est. Alors, vous êtes toujours avec moi ou vous avez sauté en cours de route ? Bon, si jamais vous êtes là, courage, l'amour vaincra !